Et Guillaume Meurice, à vous l'histoire aussi ? Bah je vais parler l'histoire, bah voilà, grâce à Mehdi, on va parler Napoléon aujourd'hui, le grand homme qui a perdu à Waterloo, voilà, chez les Belges, mais pas contre les Belges, ne perd pas contre les Belges, attention, grâce au général Oumtiti notamment. Alors, pour parler, pardon pour les mauvais souvenirs, pour parler Napoléon, alors j'avais d'abord pensé à Pierre-Jean Chalençon, puisque c'est un grand passionné Pierre-Jean, enfin il a exactement deux passions, l'effet des opiacés sur son système nerveux et Napoléon, mais il n'était pas dispo, là, alors petit problème, il a eu, vous l'avez vu dans la presse, de garde à vue, voilà, pour celle de coquillettes à 400 boules, au délinquant brisorte-feu, mais bon. Je me suis dit, bon, le mieux c'est quand même d'en parler directement au peuple de France, parce que Napoléon, c'est ça, il appartient au peuple, on a tous un avis, et je veux dire, même ici, on a un avis, Alex me disait tout à l'heure, alors Napoléon c'est un Corse, tous les Corses sont des feignants, des terroristes, des moins que rien, bon. Ah oui, c'est vrai, il l'a dit. Et il disait ça tout à l'heure, et tout, alors bon, c'est dommage, dommage, Alex, vos propos, voilà, c'est dommage, parce qu'en plus, vous veniez juste de changer les pneus de votre trottinette électrique, voilà, c'est vraiment l'excédent bête. Mais bon, heureusement, beaucoup de Français ont un avis plus mesuré sur Napoléon, à peu près. Je suis allé le voir ce matin, faut-il donc commémorer le bicentenaire de sa mort ? C'est la question du jour. Alors, du fait que vous me parlez de ça, je trouve qu'il y a une question qui est d'actualité, qui est bien plus importante, ça serait de savoir si, effectivement, on se doit, dans un pays laïque, je dis bien, de permettre la création d'écoles musulmanes. Alors là, ça n'a rien à voir avec mon sujet du jour. Mais bien sûr, mais... Rien à voir avec Napoléon, là. Mais oui, mais il faudrait laisser Napoléon reposer encore un petit peu et s'occuper de cette histoire. Je crois qu'il n'y a pas un sujet que j'ai fait, que j'ai abordé dans l'émission, on n'a pas voulu me parler de l'islam. Voilà, de la culture des carottes. Parce que Napoléon, il a, pour le coup, pas beaucoup investi. Il a été en Égypte, mais bon, ce n'est pas mathématique. Donc là, on est quand même sur une sénuisation des esprits, alors que je suis un petit peu persévérant quand même. J'ai continué. Est-ce qu'il faut commémorer Napoléon ? Pourquoi pas, et j'aime d'Arc, pourquoi on ne le fait pas ? Ah ben, on le fait. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le Front National. Heureusement qu'il est là. Oui, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Front National, ne serait-ce que pour faire passer Marlène Schiappa pour un prix Nobel. On a toujours besoin d'un épouvantail, c'est comme ça. Moi, j'utilise la même technique quand on me dit, disons, la musique que tu joues, ça fait saigner des oreilles. Je dis, oui, mais vous avez déjà entendu Chewbacca jouer du navet à piston ? Voilà, et ça permet toujours de relativiser. Alors, je propose de bien rester focus sur Napoléon, parce que je sens que là, quand même, on s'égare un petit peu. Allons voir une autre dame. Est-ce qu'il faut donc commémorer Napoléon ? Et ça, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité. Vous pouvez avoir mené toutes les batailles que vous voulez. Le pont d'Arcole, vous avez mis en place le code civil, exilé, revenir, vous faire sacré empereur dans 200 ans. Vous ne ferez pas le poids face à un mec en retard avec sa camionnette. Ça, c'est important. Gardez bien ça en tête, les futurs dictateurs. La majorité des gens s'en foutront. Même si, évidemment, quelques-uns resteront fascinés, y compris par votre côté sombre. Le côté sombre, il a dominé l'Europe pendant jusqu'en 1810, à peu près. À mon sens, il a été génial. Mais est-ce qu'il n'a pas été génial en massacrant un tour de bras ? Non, pas du tout. Non, alors, j'ai vérifié. Alors bon, effectivement, il y a beaucoup de morts dans les batailles, mais rien n'indique la cause exacte de la mort. Finalement, c'est vrai qu'on regarde bien, il n'y avait pas de distanciation sociale. Les gens n'avaient pas de masque. Donc voilà, les chercheurs sont sceptiques. C'est comme pour tout. Moi, je vais vous dire, j'attends l'avis de Francis Lalanne pour me prononcer. Rien n'est sûr. C'est comme l'esclavage. On dit que Napoléon a rétabli l'esclavage. Mais bon. Il y en a toujours eu. Et l'esclavage, c'est beaucoup les gens eux-mêmes dans les pays qui ont fait de l'esclavage. Là, c'est Napoléon qui l'avait rétabli. Oui. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Vous croyez qu'on est mieux ? Tellement mieux aujourd'hui ? Je ne me prononcerai pas. Voilà. Ça, je laisse vraiment chacun faire son avis. Ce qui est bien, je trouve, c'est toujours de relativiser, de voir aussi le bon côté des choses. Même le bon côté, je dirais, de l'esclavage. Ils avaient à manger quand même. On les soignait. On les soignait quand même. Au moins, on ne traînait pas avec des maladies. Moi, je suis Napoléon. Moi aussi. Moi aussi. Ne serait-ce que pour l'aspect médical. C'est vrai. L'aide qu'il apportait aux esclaves au niveau de la santé, c'était formidable. C'est quasiment lui qui a inventé la CMU. Et ça, on ne le dit pas assez. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a même été confiné. Vous voyez, le mec était quand même un petit peu visionnaire. Et c'est même en tant que visionnaire qu'il a rétabli l'esclavage. Oui. Oui. Alors, à l'époque, c'était du Grand Courtois. C'était celui qui ne le faisait pas, qui avait tort. Sinon, il n'y aurait jamais eu la Martinique, ni le Guadeloupe et la Martinique. Alors, est-ce que ce n'est pas gênant aujourd'hui de commémorer quelqu'un qui a rétabli l'esclavage ? Oui. Mais bon, il ne faut pas oublier d'où venait sa femme. Donc, il n'était pas raciste ? Non, la preuve. Ah ben, et ouais, Joséphine de Beauharnais venait de la Martinique. Alors, c'était une famille de béquets, de blancs, descendants de colons. Mais bon, de la Martinique quand même, on ne va pas chipoter. Et puis, le mieux, c'est quand même de laisser croire aux gens ce qu'ils veulent. Comme dirait Napoléon, on gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. Merci, Guillaume Meurice. Merci. Merci.